Nous avions voulu avoir des séances pratiques ce soir et rapport à tout ce que Dieu nous a enseigné durant ce temps de la Pâque. Nous venons de lire ici dans Romains chapitre 8 verset 14 L'apôtre dit, s'adresse aux Romains et dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et les prophètes disent dans la parole faite chère et dit, lorsque l'Eglise sera si enveloppée en Christ le Saint-Esprit que le genre humain sera si dépouillé de lui-même que le genre humain sera si dépouillé de lui-même qu'ils ne serviront plus eux-mêmes et qu'ils n'auront plus autre chose à leur esprit que de servir Dieu ils n'avanceront que dans l'Esprit ne vivront que dans l'Esprit ne marcheront que dans l'Esprit ne marcheront que dans l'Esprit accomplissant ainsi la loi de Christ je répète encore lorsque l'Esprit sera si enveloppée en Christ le Saint-Esprit que le genre humain sera si dépouillé de lui-même et qu'ils ne serviront plus eux-mêmes et qu'ils n'auront plus autre chose à leur esprit que de servir Dieu ils n'avanceront que dans l'Esprit ne vivront que dans l'Esprit ne l'agiront que dans l'Esprit ne marcheront que dans l'Esprit accomplissant ainsi la loi de Christ remarquerez que c'est une prophétie bien que ce soit une prédication les frébanes sont en train de projeter le futur il est en train de voir ce temps en train de venir et ce temps doit être là parce que c'est déjà déclaré dans la parole où l'Eglise sera enveloppée en Christ et Christ qui est le Saint-Esprit et quand l'Eglise atteindra ces dimensions-là nous verrons des choses qui vont commencer à se passer le jar humain sera dépouillé l'homme va céder le chemin il va céder la place à Christ à ce moment-là l'homme commencera à réaliser des grandes choses parce qu'il ne marchera pas selon ses propres idées mais il marchera en esprit voilà pourquoi Paul dit aux Romains tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu alors là vous comprenez que tout celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu ne peut jamais se proclamer fils de Dieu mais celui qui s'appelle fils de Dieu être fils de Dieu c'est être comment ? c'est simplement quelqu'un qui sait écouter Dieu parler et suivre les ordres que Dieu a donnés ensuite quand l'élément humain disparaît et que l'Esprit de Dieu comble ses vides alors que vous vous êtes vidé il dit ça sera le moment où l'Eglise dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus marchera sur ses pas dans sa puissance dans ses pensées dans son être dans ses actions vos pensées deviendront alors des paroles et vos paroles se matérialiseront donc ça c'est ce que Dieu a parlé au travers de son serviteur le prophète nous allons maintenant toujours dans Romain Romain chapitre 8 toujours le même chapitre mais nous réquilons un peu vers le verset 9 je prends la version seconde 21 dans la version seconde 21 il dit ceci quant à vous vous n'êtes pas animé par votre nature propre mais par l'Esprit si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ il ne lui appartient pas ça c'est ce que Dieu a dit au travers de son serviteur Paul et si on est en train de voir que dans l'homme il y a une nature que cette nature est propre à l'homme mais il y a aussi la nature que nous appelons la nature de Dieu et maintenant nous devons oublier nous devons céder nous devons abandonner le jar humain pour prendre le jar du vin et à ce moment là nous serons conduits par l'Esprit de Dieu parce que quiconque est conduit par l'Esprit de Dieu il a l'Esprit de Dieu en lui si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ il ne lui appartient pas si tu dis que tu as l'Esprit de Dieu et que tu es rempli du Saint-Esprit tu seras conduit effectivement par Dieu lui-même tous les mouvements que tu feras ça sera le Saint-Esprit qui te dit et nous sommes rassemblés ce soir pour recevoir la conduite du Saint-Esprit voyez-vous mes chers amis vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu il dit ceci vous n'êtes pas animé par votre nature propre mais par l'Esprit qu'est-ce que cela veut dire ? cela veut aussi dire ceci vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu vous suivez ces injonctions si du moins il a fait sa demeure en vous ça veut aussi dire ceci vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous quelqu'un ne peut jamais être sous le contrôle de l'Esprit si l'Esprit de Dieu n'est pas entré en lui le voyez-vous mes chers amis Amen est-ce que vous pouvez dire Amen à la parole ce soir ? et la Bible joue toujours dans le même verset vous ne vivez pas selon la chair mais vous vivez selon l'Esprit nez pas vivre selon la chair vous ne suivez plus ces désirs vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels vous n'êtes pas livré à vous-même vous faites ce que votre pensée vous dicte non vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair marcher selon l'Esprit vous n'accomplirez jamais le désir de la chair comment marcherais-je en esprit ? c'est de chercher à voir le Saint-Esprit à moi comme nous l'avions exprimé dans les enseignements avant de voyager en réalité l'homme ne cherche pas le Saint-Esprit selon la volonté parfaite de Dieu lorsque Dieu a mis l'homme dans la chair humaine alors il avait placé la mission dans celui-ci et la mission que Dieu avait confiée à l'homme c'était de cultiver et aussi de garder voilà le travail que Dieu avait donné à l'homme cher et l'homme cher que nous sommes nous avons une mission c'est de cultiver et de garder alors tant que nous ne revenons pas à cette mission-là il n'y a pas moyen de retrouver les faveurs du ciel je vais attirer votre attention à quelques éléments il y a des déclarations que la parole de Dieu a déjà annoncé nous avons des paroles que Dieu a déjà déclarées vous concernant il y a des promesses que Dieu a faites pour votre vie mais ces promesses ne pourront jamais se manifester aussi longtemps que vous ne les avez pas reçues dans votre vie il y a même une prière faite sur vous pardon il y a même une prière faite sur vous mais cette prière ne pourra jamais devenir réelle aussi longtemps que vous ne l'avez pas acceptée et notre responsabilité c'est de recevoir de dire amène à ce que Dieu a dit en nous concernant maintenant nous constatons ceci remarquons que la parole déclare avec précision ce soir et dit pour vous vous ne vivez pas selon la chair ces paroles ne s'adressent pas à tout le monde s'adressent à un peuple particulier il dit pour vous vous ne vivez plus selon la chair mais selon l'esprit mais à condition que l'esprit de Dieu habite en vous donc quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui ne sera jamais conduit par le Saint-Esprit oh le Saint-Esprit ne peut jamais aussi entrer en toi aussi longtemps que tu ne connais pas comment il vient en toi et pour conclure l'apôtre déclare dans l'huile égonique si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas je me pose une seule question ce soir comment démerions-nous en lui ou comment avoir le Saint-Esprit qu'est-ce que je dois faire Jésus nous a dit dans Jean chapitre 15 au verset 4 demeurez en moi c'est ce qu'il a dit demeurez en moi et je demeurerai en vous il ne peut jamais demeurer en vous si vous n'avez pas fait la première part la première condition pour que lui vienne demeurer en vous 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 devez d'abord demeurer en lui pour celui qui ne demeure pas en lui alors lui ne viendra jamais demeurer aussi en lui nous avons des actions ici il y a la part de l'homme il y a la part de Dieu la part de l'homme c'est de demeurer en lui et quand l'homme demeurera en lui alors lui à son tour viendra aussi demeurer dans l'homme il donne un exemple naturel du champ comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez à moi nous sommes attachés lorsque nous demeurerons attachés à lui lorsque nous demeurerons en lui alors sa vie sera notre vie est-ce que vous les voyez ensemble avec moi maintenant puisqu'il a parlé de demeurer comment demeurerons-nous en lui nous allons dans les livres de 1 Jean chapitre 3 1 Jean chapitre 3 verset 24 la Bible dit ceci c'est lui qui garde ce commandement demeure en Dieu voilà là Jean est en train de nous démontrer qu'est-ce que nous devons faire dans la part qui nous est attribuée Dieu nous démontre ce que nous devons faire et qu'est-ce que toi tu dois faire tu dois garder le commandement c'est tout celui qui garde le commandement alors il demeure en lui la première chose que chaque chrétien fera ce soir et qu'il est censé faire c'est de demeurer en lui et comment demeurer en lui nous avons la réponse dans 1 Jean chapitre 3 où on nous a dit c'est lui qui garde ses commandements demeure en Dieu comme Dieu en lui voyez-vous mes chers amis il dit et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné mais je prends la version nouvelle Bible seconde il dit ceci à ceci nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné retenez bien retournons au livre de Jean Jean je vais vous faire remarquer un élément là où nous avons lu verset 4 Jean 15 il a ici Jésus Christ est en train de nous montrer sa part et notre part ce que l'homme doit faire et ce que lui fera ensuite qu'est-ce que toi tu dois faire on te demande tout simplement de demeurer en lui qu'est-ce que lui est censé faire il le fait ensuite lui ne commence pas quand il voit que tu demeures en lui alors il dit je demeurerai aussi en vous c'est très clair je demeurerai aussi en vous pour attirer Dieu dans ma vie je dois premièrement connaître ma part et quelle est ma responsabilité c'est de savoir demeurer en lui et maintenant on te dit qu'est-ce que tu dois faire pour demeurer en lui c'est la réponse dans 1 Jean chapitre 3 verset 24 c'est lui qui garde ses commandements il demeure en Dieu donc le fait de garder la parole de Dieu si vous gardez la parole de Dieu dans votre vie c'est la preuve que vous avez accepté de demeurer en lui le fait là de garder la parole déclenchera le mécanisme surnaturel voilà tout celui qui garde le commandement c'est la parole les commandements c'est la parole comme nous allons les voir allons d'abord dans 1 Jean chapitre 2 retournons au chapitre 2 donc toujours dans le premier livre de Jean il dit ceci au verset 7 frère ici il dit bien aimé ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement ce commandement ancien c'est la parole que vous avez entendue quand on dit dans 1 Jean chapitre 3 vous démarquerez la démarche de l'esprit quelques jours bien avant Jean appelle tout commandement la parole de Dieu et quelques jours après il dit qui peut demeurer en Dieu c'est celui qui garde ses commandements le commandement c'est quoi aujourd'hui ? le commandement n'est rien d'autre que la parole de Dieu celui qui reçoit la parole de Dieu celui qui garde la parole de Dieu il aura la partie surnaturelle il recevra la visitation parce que là où est la parole de Dieu le Saint-Esprit suit la parole de Dieu voyez-vous mes chers amis gardez la parole où ? dans la tête non il ne faut pas garder la parole dans la tête il faut garder la parole dans votre coeur et s'il y a quelqu'un qui est ensemble avec moi lisons Proverbe chapitre 4 je vais parler sur la tranquillité mais nous y allons nous commençons par là nous commençons avec la conduite de l'esprit et c'est ce qui va déclencher quelque chose nous sommes dans Proverbe 4, verset 20 la Bible dit ceci mon fils sois attentif à mes paroles règle l'oreille à mes discours c'est taille qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux quelle est la suite ? garde-les dans le fond de ton coeur on nous montre là où la parole doit être gardée si vous gardez la parole dans la tête ça ne servira à rien et si vous gardez la parole dans le coeur voyez-vous le verset 21, 22 il dit car c'est la vie pour ceux qui le trouvent c'est la santé pour tout leur corps pour ceux qui gardent la parole il le garde dans son coeur alors il trouvera la santé il trouvera la santé physique il trouvera aussi la santé spirituelle quand un Jean parle ici il dit c'est lui qui garde ses commandements de mère en Dieu on ne peut pas commencer une relation avec Dieu sans la parole on ne peut pas avoir une communication avec Dieu sans sa parole la première chose nous devons emmener la parole dans notre coeur et une fois que la parole est dans le coeur nous devons la garder dans notre coeur en gardant longtemps sa parole cela va déclencher le surnaturel et permettre à Jésus Christ de venir entrer dans notre coeur et quand il entre dans notre coeur il prendra contrôle de notre vie nous ne marcherons plus selon les pensées de l'homme nous ne marcherons plus selon les idées qui nous viennent par la tête nous voudrions en ce moment là poser toujours la question à Dieu pour découvrir quelle est sa volonté selon les besoins que j'ai pour arriver à découvrir la volonté de Dieu vous comprenez tout ce soir que vous devez d'abord garder ce commandement et une fois que vous avez gardé ce commandement quelque chose va se passer avec toi Amen Ecoutez la conclusion parce que c'est lui qui garde le commandement dans son coeur alors l'Esprit vient automatiquement le Saint-Esprit vient automatiquement et là où est le Saint-Esprit là aussi se trouve la liberté là où est le Saint-Esprit là se trouve aussi la liberté si réellement vous avez l'Esprit de Dieu en vous vous aurez la liberté vous ne serez plus esclaves vous serez un homme affranchi vous serez une femme affranchi vous serez un homme délivré parce que la vraie délivrance vient quand nous trouvons la vérité de la parole c'est comment trouver la vérité de la parole si nous n'avons pas la parole écoutez ce qu'Esaï dit par ta lumière nous voyons la lumière quand la lumière vient quand vous la voyez vous verrez maintenant votre lumière personnelle je envoie la lumière pour tout le monde et dans cette lumière général il y a une lumière personnelle et quand vous recevez sa lumière vous recevrez votre lumière la lumière qui va éclairer votre vie la lumière qui va éclairer votre marche êtes-vous ensemble avec moi ce soir vous n'êtes pas animé par votre propre nature comme les écritures les déclarent en ce moment-là vous êtes animé par l'Esprit ceci est synonyme d'être sous l'emprise du Saint-Esprit Alléluia et l'Esprit de Dieu ne peut venir que là où se trouve la parole c'est-à-dire la promesse pour la simple raison que la parole a été fixée depuis le ciel et elle est inséparable avec l'Esprit selon qu'il est écrit c'est 301 c'est-à-dire les Pères la parole et le Saint-Esprit sont le vrai témoin depuis le ciel ils ne sont pas d'accord ils ne sont pas d'accord mais ils sont un les trois sont un qui sont les trois ? le Père la parole et le Saint-Esprit tu ne peux pas le séparer les délais travaillent toujours ensemble et comment provoquer l'Esprit de Dieu ? comment déclencher l'Esprit de Dieu ? comment amener l'Esprit de Dieu dans notre vie ? la voie que Dieu a tracée c'est pourquoi vous entendez Jésus dire si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous quand vous avez cédé là vous avez l'accès au ciel votre prière sera exaucée votre demande sera vite reçue du ciel quelque chose de Dieu arrivera dans votre vie nous sommes dans Jean chapitre 14 Jean chapitre 14 verset 23 nous prenons le second 21 il dit ceci le Seigneur Jésus dit ceci Jésus lui a répondu si quelqu'un même il fera quoi ? il gardera ma parole si quelqu'un même il gardera ma parole et le fait de garder la parole va provoquer le ciel va provoquer va déclencher des événements qu'est-ce que cela va déclencher ? et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre démer chez lui acclamons très fort le Seigneur Jésus Christ Amen Voyez-vous mes chers amis et quand vous avez la parole quand vous avez déjà planté la parole comme nous l'avons vu la fois passée nous devons prendre la parole j'interpelle votre esprit ce soir dans la Bible nous avons des paroles historiques voyez-vous la Bible est divisée en séquences nous avons des parties historiques qui parlent de l'histoire d'un peuple et ce peuple c'est le peuple de Dieu c'est le peuple d'Israël mais la parole dont nous sommes conviés à planter dans nos cœurs il ne s'agit pas de planter l'histoire d'un peuple la parole dont il est question ici c'est les promesses c'est la parole prophétique c'est la parole de la promesse quand vous prenez la parole de la promesse et que vous la plantez dans votre cœur en elle il y a une vie future et quand vous la menez dans votre vie la promesse fera que cela déclenche le mécanisme surnaturel pour attirer le ciel vers toi vous êtes ensemble avec moi ce soir voilà pourquoi il est très important chers amis dans le Seigneur que vous puissiez comprendre qu'il est très important de chercher les promesses de Dieu et de les planter dans votre cœur de les conserver dans votre cœur parce que même la nouvelle naissance qui pénètre de nouveau c'est simplement un homme qui a reçu la parole dans son cœur c'est la parole elle seule qui régénère si nous ne sommes pas nés de nouveau jusque ce soir c'est parce que la parole n'a pas encore touché sa place la place de la parole de Dieu ce n'est pas à côté de toi la place de la parole de Dieu ce n'est pas dans ta tête la place de la parole de Dieu ce n'est pas dans ta bouche est-ce que vous êtes ensemble avec moi l'apôtre Paul dit dans Romain Romain chapitre 10 verset 8 il dit la parole est à côté de toi la parole dans ta bouche et en fin de compte la parole dans le cœur aussi longtemps que la parole est à côté de moi ça ne me servira à rien aussi longtemps que la parole vient dans ma bouche ça ne m'aidera jamais pour que je sois aidé pour que la parole devienne vie elle doit se retrouver dans mon cœur elle doit être plantée dans mon cœur parce que c'est une fois que la parole touche le cœur le cœur de l'homme est le lieu de transformation c'est le lieu où quand la parole se retrouve là et elle se retrouve dans les conditions qu'il faut pour sa propre transformation parce que la parole elle-même doit se développer en toi la parole elle-même doit se transformer en toi et dès que la parole déclenche le processus de transformation au fur et à mesure que la parole se transforme en toi elle est en train de détruire le vieux homme elle est en train de détruire le caractère biologique elle est en train de détruire le gène familial elle est en train de te donner une nouvelle vie oh là là si nous pouvons arriver à ce moment là c'est pourquoi la première déclaration pour le premier enseignement de Jésus Christ quand Nicodème est venu vers lui il a dit à Nicodème si tu n'es pas de nouveau tu ne verras jamais le royaume si tu n'es pas de nouveau tu n'entreras pas dans le royaume tu ne verras jamais le royaume tu n'entreras jamais le royaume pour entrer dans le royaume pour voir le royaume la condition c'est la nouvelle naissance et qu'est-ce qui renouvelle un homme c'est la parole quel genre de parole la parole prophétique la parole de la promesse parce que la parole de la promesse est une lampe à nos pieds qui nous éclaire le chemin et l'éclairera tes voies il est temps que nous puissions prendre notre responsabilité et redevenons des cultivateurs et prendons la parole dans notre coeur le Saint-Esprit viendra et quand le Saint-Esprit vient il prend la part qu'il nous faut il nous la révèle maintenant maintenant nous introduisons vous êtes d'accord avec moi ? qui est d'accord ? manifestez la main maintenant j'introduis nous allons lire dans Esaïe 30 non plus tôt l'amantation l'amantation chapitre 3 nous allons pratiquer nous allons expérimenter Dieu et vous devez déjà chacun doit être à son poste parce que nous allons parler et pratiquer l'amantation chapitre 3 verset 21 jusqu'à 23 voici ce que je vais repasser à mon coeur ce qui me donnera de l'espérance les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées s'il vous plaît les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées n'ayez même pas l'idée dans votre esprit que tout est déjà fini non jusqu'à ce soir Dieu est capable de faire quelque chose qui va étonner ta vie je vous dis la vérité mes amis les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées ces compassions ne sont pas à leur terme il est compatissant ce soir n'importe ce que tu es mais il suffit de reconnaître ta ligne et être dans une bonne position ce soir les bontés de l'éternel vont se révéler à toi le croyez-vous elle s'est renouvelée chaque matin je commence à introduire mon message les bontés de l'éternel ses compassions se renouvellent chaque matin oh que ta fidélité est grande je me pose la question pourquoi on ne parle pas du soi pourquoi on n'a pas dit qu'elle s'est renouvelée chaque soir mais ici la lamentation nous dit elle s'est renouvelée chaque matin et s'il y a quelqu'un qui a des oreilles ce soir elle s'est renouvelée chaque matin et retenez cela dans ta vie ne néglige plus le matin mes amis le matin détermine la journée on nous dit que les bontés qui sont inépuisables et les compassions de l'éternel ils ne sont pas à leur terme mais elle s'est renouvelée chaque soir elle s'est renouvelée chaque matin si tu as besoin d'avoir les bontés de Dieu dans ta vie prépare bien les choses depuis le matin commence à travailler depuis le matin ainsi dit le Seigneur le matin il y a des choses qui se passent Alléluia Amen Amen Que le nom du Seigneur soit béni encore ce soir Allons dans la prédication Une vie cachée Une vie cachée en Christ Une vie cachée en Christ Paragraphe 39 Nous commençons par là Chacun détient son instrument Toi aussi tu dois être prêt Nous allons étape par étape Frère Madame dit ceci Vous êtes-vous déjà réveillés de bonne heure le matin Et sorti de bonne heure pour sentir cet air frais Comment il est et comment tout est rafraîchissant La rosée est tombée Oh frère, soeur Si la seule chose que vous connaissez c'est d'aller à l'église Si la seule chose que vous connaissez est de vous adhérer Où que vous Où que vous avez été baptisé Ou quelque chose comme cela Pourquoi ne pas cacher votre vie en Christ Je souligne là Si la seule chose que vous connaissez c'est simplement le fait d'aller à l'église comme vous êtes venu ce soir Qu'est-ce que cela veut dire ? Ne vous arrêtez pas simplement à venir à l'église Il y a d'autres responsabilités Ne vous arrêtez pas simplement à devenir membre d'une église Ou simplement à prendre le baptême Et il y a une autre chose que vous devez faire Qu'est-ce que vous devez faire ? Il pose la question Pourquoi ne pas cacher votre vie en Christ Qui a besoin de cacher sa vie en Christ ce soir Voyez-vous Pourquoi ne pas cacher votre vie en Christ Maintenant il vous dit comment le faire Isolez-vous Isolez-vous Dans la quétude Isolez-vous dans la quétude Loin du monde Et de tous ses soucis Ne concentre pas Ne prends pas trop de temps sur les problèmes qui te préoccupent Parce qu'attention La prière la plus puissante Ce n'est pas quand vous êtes conscient que vous êtes en train de prier Mais la prière la plus puissante C'est les paroles Et les discussions Que nous avons Le long de la journée Qui peut-il ramener à cela ? C'est la prière la plus puissante Mes amis Écoutez-moi encore Isolez-vous dans la quétude Loin du monde Et de tous ses soucis Et apaisez-vous Pourquoi je dois m'apaiser ? Parce que la lamentation me dit Les bontés de l'éternel Sont comment ? Sont comment ? Inépuisables Vous êtes ici ? Qui sont là avec moi ? Votre attention est ici ? Vous êtes ensemble avec moi ? Vous êtes ensemble avec moi ? Quand j'ai ma pensée Pour cette parole-là Et c'est fixé sur cette parole-là Je suis apaisé Peu importe les troubles Les os agités Tout autour de moi J'ai une promesse Que les bontés de l'éternel Ne sont pas encore épuisées Alléluia Ces compassions Ne sont pas à l'air terre A cause de cette parole-là Alléluia J'ai mis au Vous êtes ensemble avec moi ? Amen Je m'isole Dans la guétide Loin du monde Loin des soucis Et je suis apaisé Et observez Quel rafraîchissement Viendra Je ne sais pas si vous êtes ici avec moi Observez quel rafraîchissement Viendra Pasteur aide-moi Je te donne la solution ce soir Oh pasteur, pasteur Non Tu as une responsabilité Et quelle est ta responsabilité ? Éloigne-toi des soucis Parce que le système satanique C'est de multiplier de problèmes Pour que tu t'occupes de ce problème-là Mais quand Jésus vient avec le système céleste Il dit ne vous inquiétez pas Alléluia De vos problèmes Qui peut dire amen ce soir Qui peut dire amen Qui peut dire gloire à Dieu Voilà le système de Dieu N'importe C'est noir C'est bloqué C'est rouge Ne t'en fais pas Le Dieu d'Israël est encore vivant Il ne peut pas mourir parce qu'il est la vie éternelle Même si tu as commis n'importe quel genre de péché Le Dieu d'Israël est dit ce soir Même si tes péchés sont rouges Comme des lacres moi-ci Ne fuis pas la présence de Dieu Venez avec tes erreurs Entrez seulement dans sa présence Dès que tu seras dans sa présence Il regardera du rouge au travers du rouge Et qu'est-ce qu'il verra ? Plus blanc que la neige Et tu seras pardonné Parce que le Dieu d'Israël Il ne pardonne pas seulement le péché Il pardonne même nos iniquités Il pardonne même vos iniquités Alléluia J'aimerais réveiller votre esprit ce soir Isolez-vous C'est comme ça que vous cacherez votre vie en Christ Ne vous arrêtez pas seulement à aller à l'église A se baptiser A devenir membre Cachez votre vie en Christ Comment cacherais-je ma vie ? Isolez-vous Abandonnez les soucis Et quand vous prenez la décision d'abandonner C'est là que les eaux deviennent encore troublées Mais c'est un signe pour un croyant Qu'il y a un mécanisme surnaturel Ça devient plus difficile Ça devient compliqué Parce que le ciel s'intéresse maintenant à moi Je n'abandonne pas J'enfonce J'enfonce J'avance Je ne les réplique jamais Je vais avancer Je vais avancer Il y aura un temps Même les agitations vont s'éteindre Qui peut dire amen à la parole ce soir Amen Frère Brana me dit Observez Quel rafraîchissement Viendra Ekoia Kimia Ekoia Amen Kimia Ekoia Amen Alléluia Amen Vous êtes ensemble avec moi Amen Vous êtes là Amen Mes chers amis vous êtes là Amen Que Dieu nous aide Maintenant comment ? Exode chapitre 14 Verset 10 Exode chapitre 14 verset 10 Pharaon approchait Les enfants d'Israël lèvèrent les yeux Et voici Les égyptiens étaient en marche Derrière eux Les enfants d'Israël Hirent une grande frayère Quand vous restez à regarder Vos ennemis Vous n'aurez plus le courage d'avancer J'ai besoin d'amen Si c'est la vérité Tu dois dire amen Si c'est la vérité Dites amen Pour que la parole Prend place en toi Regardez Ils les lèvèrent les yeux Et voici Les égyptiens étaient en marche Derrière Et les enfants disaient Ir quoi ? Une grande frayère Et ils crièrent Terre à l'éternel Verset 11 Il dit à Moïse N'y avait-il pas de subit en Egypte Il s'en prend à l'homme de Dieu Sans qu'il fût besoin De nous mener Mourir au désert Que nous as-tu fait En nous faisant sortir d'Egypte Ça c'est les paroles d'Israël C'est ce que tu as déclaré dans ta vie Il dit encore Il dit à Moïse N'est-ce pas là C'est ce que nous te disons en Egypte Laissez-nous servir les égyptiens Car nous aimons mieux servir les égyptiens Que de mourir au désert L'homme est compliqué Il a besoin de sortir de l'esclavage Mais tellement qu'il a démarré dans cet état-là Il commence à trouver que c'est normal Non, révolte-toi ma soeur Révolte-toi mon frère Les bontés de l'éternel Les bontés de Yahé Sont inépuisables Et s'il était Et ses compassions Ne sont pas à l'air terre Et combien en soukata ? 13 Moïse répondit au peuple Ne craignez rien Oh là là Quelle assurance Restez en place Et regardez la délivrance Que l'éternel va vous accorder en ce jour Car les égyptiens que vous voyez Que vous voyez aujourd'hui Qui peut dire amen à la parole Vous ne les verrez Jamais Jamais Dites à ton voisin Jamais Tu ne les verras plus jamais Bon dites-le avec le sentiment Vous le savez Engage ton coeur En déclarant la parole Vous ne les verrez plus jamais A la sortie de la réunion ce soir C'est fini Oui Dieu ne m'a pas abandonné Il ne m'a jamais rejeté Il m'a invité ce soir Il m'a dit Peu importe ma condition Si je reviens à lui Et lui viendra vers moi Dites simplement Seigneur Mais voici Je suis tout à toi Fais de moi tout ce que tu voudras Amen C'est l'assurance Verset 14 il dit L'éternel combattra Pour toi Pour moi Dites à ton voisin Il combattra pour toi Mais Garde le silence Parce que si vous battez la Kimia Alléluia Garde quoi ? Le silence Quand il y a confiance en lui Tu ne t'ébrouilles plus Tu es comme un bébé qu'on a transporté sur le dos Amen Ce bébé il n'a pas de soucis Il sait même que quand il voudra Il y aura la sécurité pour lui Soyez comme des bébés Dans le mer du Tréo ce soir Acceptez-vous d'être dans ses mains ce soir Oui c'est une acceptation mes amis C'est une prise de conscience mes chers amis Prenez conscience ce soir Alléluia Gardez silence Ne te débrouille plus Parce que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit Son fils de Dieu Je ne vous laisserai pas des orphelins Je ne vous abandonnerai Ce n'est pas un homme qui peut changer sa parole Moi je peux changer ma parole Je connais un seul qui ne change jamais des paroles C'est le Seigneur Jésus Christ Ce qu'il a promis il resterait fidèle C'est ce qui fait de lui Dieu C'est ce qui fait de lui maître Il a dit Je ne vous abandonnerai point Je ne vous laisserai pas des orphelins Je serai avec vous Il y a un autre consolateur Qui viendra Il vous conduira Alléluia Vous êtes d'accord avec moi ? Gardez quoi ? Quand Israël a observé le silence Il est resté calme Qu'est-ce qui se passe dans ce silence ? Il a observé un temps de tranquillité Attention Il ne parle plus Il a déjà parlé Il ne parle plus La première chose ce soir Selon le livre d'Epsom 119 Rapidement 119 Et verset 147 Qu'est-ce que David faisait ? Je commence le premier point C'est l'adoration Préparez-nous trois cantiques L'adoration Ou bien Je vais entrer seulement dans les jets Amen Écoutez ce que David dit 146 Je t'invoque Sauve-moi Enfin que j'observe Tes présents Faites-les Il le fera pour toi 47 Je défense Je défense Et j'écris C'est la prière Amen J'espère En tes promesses Quoi ? Aux promesses Amen Je défense Les veilles J'ouvre les yeux Pour méditer Ta parole 49 Écoute ma voix Selon ta bonté Lamentation nous a dit quoi ? Les bontés de l'éternel Sont encore là pour toi Ils sont inépuisables Écoute ma voix Selon ta bonté Rends-moi la vie Selon ton jugement C'est d'accord avec moi ? Amen 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 Et Amen Premièrement Avant d'observer le silence C'est l'adoration Dieu créateur de la terre Pour avoir l'onction de crier Faire la suite Il a créé les adorateurs Les premiers êtres Qui ont rendu Elohim Dieu Ce sont les adorateurs Parce que Dieu c'est l'objet d'adoration Quand il a eu les adorateurs Alors il est devenu Dieu Le premier principe Dans notre démarche ce soir C'est l'adoration C'est l'un des adorateurs C'est l'un des adorateurs Au plaisir de mon âme Au plaisir de mon âme Au plaisir de mon âme Et que ta flamme Vive dans mon cœur Et tout mon être Rester assis Entrer dans l'esprit d'adoration Dans l'adoration Prenez une bonne position Nous commençons la pratique Tout le monde est d'accord C'est l'un des adorateurs Au revoir Sur cette ville De paix d'amour Vers toi j'écris La nuit Sous-titrage Société Radio-Canada